La surface est restée calme et détendue. Il ne faut pas se prendre la tête. Pied gauche, plat du pied à Syrie. Nous sommes ici à Bretigny pour préparer le match de Gambardella, les 16e de finale contre l'EFC Lorient. Bretigny est un club formateur. Ça a été l'un des meilleurs à un moment donné clubs formateurs français. On forme toujours des joueurs qui signent professionnels en passant par Bretigny. Les plus connus, les internationaux comme Patrice Evra, Jimmy Briand, ou encore Jérémy Menez. Si vous récupérez sur les côtés et que vous allez marquer, c'est trois points. Si vous récupérez n'importe où, c'est un seul point. Il nous raconte son parcours à lui, comment gérer les situations de match, par exemple, parce que nous, les jeunes, il y a des situations qu'on ne peut pas gérer tout seul. On a besoin de l'enseignement du coach pour s'apprendre. Je pense que vous êtes conscients du match qui nous attend dimanche, donc c'est la même intensité qu'il faudra mettre dimanche. C'est bien d'être exigeant comme ça. Je mettrai des variantes après. C'est parti Luc, on l'enchaîne ! Je sais rien! C'est parti ! Je sens qu'il y a de l'engouement, ça fait très longtemps que le club n'a pas été en 16e de finale de Koukambardella. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde, et pas que des gens de la ville de Bochini, je pense qu'autour aussi il y aura beaucoup de monde. La Koukambardella ça représente beaucoup, parce que c'est une coupe qu'on joue une fois dans notre vie, si on n'est pas surplacé déjà, et moi je suis en deuxième année, on l'a joué une fois, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on a l'occasion de jouer contre des clubs pro, et voilà de montrer notre niveau, de montrer qu'on est capable aussi de battre tout le monde. Le groupe je me sens motivé, comme depuis le début de saison, on est motivé, on va aller pour tout arracher, je sens que tout le monde à la dalle, et franchement ça va le faire je pense. C'est un groupe qui a passé les étapes, les années ensemble, donc c'est même plus qu'un groupe, carrément ils se qualifient même de famille entre eux, donc c'est vraiment, c'est un groupe très unique. Comme l'année dernière on a joué en 17 ans aussi, bah en gros on connaît un peu comment les clubs pro ils jouent, on n'est pas impressionné. Au milieu, sur la zone axiale, on est les comportements de ce qu'il faut pour recevoir le ballon. On est habitué à ce genre de rencontres, depuis 30 ans au niveau national, que ce soit en 15 ans ou 17 ans, on a l'habitude de jouer contre des structures professionnelles, donc c'est une habitude au club. C'est une compétition un peu qui les fait vivre entre guillemets cette saison, c'est ce qui donne un petit peu d'élan à chaque fois et de robustesse quand on revient dans le championnat de la région parisienne qui est très difficile. C'est un objectif d'aller le plus lent possible, d'abord de passer ce tour régional qu'on a déjà passé, et là plus on va dans les tours, plus si on passe on sera content. On nous qualifie souvent d'équipe assez puissante, et peut-être qu'en tout cas c'est sur ça qu'on s'appuiera sûrement contre l'Orient. William, si tu demandes ton ballon et que tu n'es pas cadré, comment tu vas te comporter ? Je me mets face au jeu, là où on marque, de trois quarts, et si tu n'es pas encore pressé, qu'est-ce que tu vas faire ? Je prends l'info, et je me retourne, je vais face au but. La force du groupe, c'est que même si on est mené au score, on sait qu'on peut revenir. On a notre capitaine qui est fort mentalement, qui nous dirige un peu aussi. Et voilà, même si on est mené 2-0 à la mi-temps ou à 10 minutes de la France et qu'on peut revenir, on a les qualités, on est une bonne équipe. On s'attend vraiment à une équipe joueuse et qui nous proposera sûrement un beau football. Oui, tout est possible. On est capables de battre l'Orient comme ils sont capables de nous battre, mais si on les bat, on sait qu'on va aller très loin dans la compétition. On les attend, nous on est prêts, je sais qu'ils sont prêts aussi. Ça va être une belle rencontre, et puis merveillez. Venez nombreux, on va tout donner, et on espère créer la surprise à l'Evretini. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !